Nous allons maintenant passer à la période des questions. La députée de Nicole Belt. Merci, M. le Président. La question est pour le Premier ministre. Le plan du Premier ministre est de déréglementer la médecine chinoise traditionnelle. Aujourd'hui, nous avons un grand groupe de personnes qui s'opposent à ce mouvement en ce moment même sous la pluie. Le NPD s'oppose à ce mouvement et s'engage à le reverser. Plus de 2 700 professionnels de la santé sont enregistrés avec l'Ordre de la médecine chinoise de l'Ontario. Il est clair que le Premier ministre n'a pas eu de consultation avec aucun de ses professionnels. Le Premier ministre veut réduire la vision de ce domaine de santé. Pourquoi est-ce que le Premier ministre essaie-t-il de déréglementer la médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture en Ontario ? Les personnes ont besoin de savoir pourquoi le gouvernement aimerait faire cela. La réponse du leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Premier ministre, et j'apprécie la question de la députée d'en face. Le but de cela était d'éliminer les obstacles qui existaient depuis le début de cet ordre. Ces services n'ont pas pu être fournis alors qu'ils ont emmené ces services dans cette province. Ce que nous voulons faire est d'éliminer ces obstacles. C'est pour cela que, mercredi dernier, nous avons directement envoyé ce projet de loi en comité. L'annexe 5 va être retirée et l'Ordre pourra offrir des tests en continent notamment et en Mandara, afin de mettre fin à ces obstacles. Heather Kenney a déclaré qu'il n'y a pas eu de consultation de la part du gouvernement et ils n'ont même pas pensé à faire ce genre de mouvement. Ce mouvement a des répercussions sur les professionnels de la santé, des entreprises d'assurance ne couvrent pas les coûts de traitement de ces services assurés par des professionnels de la santé. Le gouvernement a les outils pour les aider, ils en ont tellement. Alors pourquoi le Premier ministre ne pense pas à aider l'Ordre plutôt que de menacer, de le fermer? Merci, Monsieur le Président, pour être clair, l'annexe 5 va être enlevée. Nous avons envoyé le projet de loi au comité pour cette raison. Nous avons fait face à des défis en 2006, cet ordre a été créé et ils ont interdit les personnes qui parlaient cantonais et mandarin d'obtenir ces services. Et c'est pour cela que nous allons retirer plutôt ces obstacles afin que ces services puissent être donnés. Nous allons demander à l'Ordre d'offrir des services en cantonais et en mandarin. Nous allons retirer ces obstacles qui ont mis de côté toutes ces personnes qui parlent cantonais et mandarin qui ont permis d'envoyer ces disciplines dans notre province. Des dizaines de milliers d'Ontariens font face à ce problème. Une pétition a été signée en quelques jours. Les Ontariens et Ontariennes ont besoin de savoir que les services qu'ils reçoivent sont offerts par des professionnels et sont réglementés. Mais le gouvernement s'est emparé de cela. Les patients veulent de la redevabilité. Les Ontariens et Ontariennes ont besoin de recevoir des services d'acupuncture, de médecine traditionnelle chinoise qui sont réglementées par un ordre. On ne regarde pas seulement que le côté hygiénique comme souhaite faire le gouvernement. Je suis fier, je suis plutôt ravi que le Premier ministre cherche à régler ces problèmes. Mais maintenant, il faudrait s'excuser auprès de tous ces professionnels pour le manque de respect qui a été fait envers ces professionnels de la santé. Réponse? La députée parle de manque de respect. Elle fait référence au moment où il y a eu la création de cet ordre. Il y a des personnes qui ont envoyé cette discipline dans notre province et on leur a interdit de participer à cette discipline. C'est pour cela qu'ils devraient plutôt s'excuser. Nous essayons de trouver des solutions une bonne fois pour tout. Et c'est l'opposition qui devrait s'excuser car ils ont soutenu un ordre qui a interdit la participation à tant de personnes. Nous voulons régler ce problème et c'est pour cela que nous voulons agir rapidement afin que ce projet de loi puisse aller en comité, retirer cette annexe et garantir que ces services soient accessibles car ils ont emmené cette discipline dans notre province. Question suivante. Députée de Nicolbert. Ma prochaine question est encore une fois pour le Premier ministre de l'Ontario. Les Ontariens savent que le système ne fonctionne pas. Il abandonne beaucoup plus de personnes qui nous les aident. Des personnes âgées vivent en situation de handicap et aimeraient rester à domicile, aimeraient recevoir du respect. Des personnes aimeraient aller dans des hôpitaux, mais généralement, ils n'arrivent pas à avoir accès à des services. Il y a eu des compressions, la privatisation de la part de ce gouvernement et le gouvernement antérieur. Et nous voyons que le système ne fonctionne pas. Les services devraient être disponibles, mais dans la plupart du temps, ils ne le sont pas. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que ce gouvernement n'a pas trouvé une solution au système de santé afin qu'on offre des services publics dont les ontariennes ont besoin ? Réponse ? Merci, Monsieur le Président. Nous sommes engagés à agir. Nous voulons dire oui aux services de soins à domicile, et nous le faisons depuis des années. Depuis, en tout cas, que nous sommes à Queen's Park, la pandémie nous a montré à quel point nous devrions travailler ensemble. C'est pour cela que nous avons notre projet de loi 175, qui a été présenté l'année dernière. Nous avons établi les bases lorsqu'il s'agit de la réponse de soins à domicile et pour offrir des services à ces personnes qui souhaiteraient rester à domicile. Nous faisons des investissements, notamment des investissements de 548,5 millions de dollars sur trois ans pour offrir des services de santé à domicile pour aider des patients afin qu'ils puissent recevoir les services dont ils ont besoin et quand ils ont besoin. Les soins de longue durée représentent une relation entre les fournisseurs et les clients. Il y a des difficultés afin de trouver des emplois pour les infirmiers et les infirmières et pour les préposés. Le projet de loi a créé des obstacles en termes de rémunération pour recruter et maintenir les professionnels dans ces secteurs. Le gouvernement a seulement fourni une suggestion pour la privatisation de ces secteurs. Ils l'ont fait avec le projet de loi 175. Nous devrions investir dans ces secteurs pour éliminer le surpeuplement. Et pourquoi est-ce que le gouvernement refuse d'investir dans ces services publics à but non lucratif? Merci, M. le Président. Le gouvernement de Deluca, qui était soutenu par le Parti néo-démocrate, a échoué le peuple ontarien. Un rapport de la vérificatrice générale de 2015 a déclaré que les libéraux ne prenaient pas en considération les soins à domicile. Et c'est la raison pour laquelle notre gouvernement a adopté cette loi pour les communautés. Le projet de loi 175 l'année passée. La députée néo-démocrate devrait être au courant qu'on a créé des initiatives afin de recruter, de maintenir les professionnels de santé, les préposés, les infirmiers et les infirmières. Nous avons employé plus de 12 000 professionnels et nous allons continuer à fournir ces soins afin que ces clients puissent avoir accès au moment opportun. Complémentaire, au nord où j'habite, il est difficile de trouver des services de soins domicile à cause des distances de voyage et de la géographie en général. Les travailleurs ne sont pas payés pour leur temps de déplacement et le paie de leur propre poche, surtout à un moment où le prix de l'essence continue à augmenter. Nous savons comment, nous sommes au courant des solutions et comment fournir des soins hors pair. Nous avons besoin d'une volonté politique afin de l'accomplir. Le premier ministre va-t-il soutenir notre motion aujourd'hui afin d'investir dans les soins à domicile, afin de transformer le système et qu'il soit focalisé pour le public à but non lucratif. Complémentaire, merci. Notre gouvernement continue à investir dans le système des soins publics. Il y a des investissements de millions de dollars qui vont élargir les services et soutenir les membres du personnel. Et ce financement va aussi soutenir plus de 28 000 patients et jusqu'à 21 000 ayant des conditions de santé complexes. 157 000 infirmiers et infirmières et 117 000 visites dans la psychothérapie et d'autres services. Ce sont des investissements qui sont crucials et nous allons nous assurer que ces services sont disponibles à ceux qui en ont besoin. Prochaine question. Député de Essex. Merci, M. le Président. J'adresse cette question au premier ministre. Le premier ministre a choisi un nominé qui a été congédié la semaine dernière. pendant qu'il aidait à occuper sa propre ville. Il a déclaré qu'il n'a rien fait de mal. Le premier ministre n'est pas au courant que M. Chauda, un donneur depuis de longues dates dans ce parti, l'avait fait. Qui l'avait recommandé et quels étaient ses prérequis et ses qualifications autres que donneurs au Parti conservateur? La solliciteur générale. Il est essentiel de rappeler aux députés des processus pour les conseils policiers. Il y a sept membres et trois sont nommés par la province la semaine dernière. Ils ont déterminé qu'ils allaient soumettre leur résignation et ces postes vont être occupés très bientôt. Petite complémentaire, le premier ministre n'a pas expliqué pourquoi est-ce qu'il a renommé en décembre l'un des membres du conseil pour un terme de trois ans? Malheureusement, le nominé a attendu l'occupation deux fois. La semaine dernière, il y avait toujours des manifestants dans la ville. Est-ce que le premier ministre va admettre que son équipe et lui, ils n'ont pas soutenu le poste pour M. Chauda? La solliciteur générale, le député est incorrect. Il y a un processus complexe et complet pour ceux qui font des demandes dans ces positions. Ils doivent faire une demande, ils doivent passer par une entrevue, ils doivent passer par une vérification policière complète. Comme je l'ai mentionné, la ville d'Ottawa a déterminé qu'ils allaient prendre une nouvelle direction envers leur conseil policier. Nous avons accepté leur demande de démission et nous allons continuer à suivre ce processus complet. La prochaine question est pour le ministre des services au consommateur. L'Ontario a fait face à plusieurs problèmes pendant la pandémie. Il y a eu des années de mauvaise gestion suite au gouvernement libéraux. Il y a des pénuries dans les services d'approvisionnement et qu'a fait ce ministre afin de rendre l'Ontario sécuritaire pour tous. Merci, M. le Président. Merci aux députés de Perth-Wallington pour sa question. Pendant la pandémie, notre ministère a fourni des millions et des millions d'équipements de protection individuelle. Au début de la pandémie en mars 2020, lorsque la première vague est subvenue, notre premier ministre s'est rendu dans ses usines de fabrication et il a vu ces équipements qui pourrissaient. Et il a dit que cela n'allait plus se produire. Non seulement ces équipements avaient expiré, étaient périmés, mais nous avons fourni 282 millions de masques et d'équipements de protection individuelle. Complémentaire. Merci pour la réponse. Ce gouvernement a rendu la santé et le bien-être des Ontariens sécuritaires à travers le fournissement des équipements de protection. Cependant, où est-ce que proviennent ces équipements? Pouvez-vous partager avec nous d'où proviennent ces équipements? Merci aux députés pour la question et merci, M. le Président. Honnêtement, nos équipements proviennent de la province de l'Ontario. il y a 722 millions d'équipements qui ont été achetés et beaucoup de masques, plus de 282 millions qui ont été achetés à travers la province de l'Ontario. Il y a eu aussi des achats de 79 millions de masques de la ville de Brockville provenant d'une usine et 200 millions de masques provenant de la province. nous avons fait tout cela afin de garder les Ontariens et Ontariennes en sécurité et de faciliter la gestion des mesures et cela ne va plus se produire dans l'histoire ontarien. Prochaine question, député de York Centre. Merci. Je pose la question au premier ministre. Je soutiens le réseau des prestations communautaires de Toronto. Ils ont fourni beaucoup de services et d'améliorations dans ma circonscription. de Toronto. Le gouvernement a annoncé qu'ils vont éliminer récemment certaines mesures. Comment se fait-il que ma communauté fait confiance à ce gouvernement? comment est-ce qu'ils vont faire pour s'assurer que cette initiative est respectée et suivie et mesurée? C'est une question intéressante. l'accord demande à ce que ces entrepreneurs continuent à développer des programmes. Je suis fière d'être un fils d'immigrants non prenant au sérieux de la diversité et l'équité. Les libéraux ont seulement accompli 5 % du seuil et il faut analyser le système global et la main-d'oeuvre de la province complémentaire. Le racisme est un enjeu réel et je pose la question encore une fois au premier ministre. Il faut des accords dans les communautés afin de bâtir des systèmes de transport métrolins qui sont adéquats. Nous avons accompli seulement la moitié de ce cible et dans ma communauté, il y a eu une lettre qui a été envoyée et je cite il n'y a pas eu de portage d'informations concernant le plan de métrolins pour la communauté. La communauté ne fait plus confiance à ce gouvernement et doivent comprendre l'importance de cette initiative. Est-ce que le gouvernement va agir justement pour la communauté? Réponse? Plus que des mots. Plus que des mots signifie de ne pas dire non aux communautés, de ne pas dire non après des opportunités pour nos travailleurs. ce sont les partis néo-démocrates et libéraux qui ont dit non à la population. Nous avons créé des millions d'eux d'emplois et avons contribué 11 milliards de dollars en retour à la relance de l'Ontario. Quand est-ce que le parti néo-démocrate va continuer à faire des actions pour bâtir le système de transport en public en Ontario. Arrêtez l'intervention du président. Arrêtez la pendule. On va démarrer la pendule. Prochaine question. Député de Don Valley West. Merci, M. le Président. Demain, c'est la journée de la femme. Nous savons que ce gouvernement a diminué les soutiens aux femmes pendant ces dernières années. Les lois du travail en termes de transparence, d'équité, d'égalité salariales et d'autres. Les jeunes femmes qui vivent en pauvreté et les mères solitaires ont aussi été affectées par ces mesures. le soutien le plus important pour les femmes est en termes de frais de garde abordables. Est-ce que le gouvernement va utiliser cette opportunité comme journée internationale de la femme afin de changer la situation et d'entrer, de signer un accord avec le gouvernement fédéral? Réponse, ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Nous apprécions la question de la députée. Nous sommes d'accord que les frais de garde abordables sont essentiels pour aider le marché et la participation des femmes. Nous comprenons la conséquence des prix qui continuent à augmenter pendant ces 15 dernières années. et c'est la raison pour laquelle d'autres gouvernements continuent à soutenir les femmes de la province en élargissant les prestations. Le Premier ministre continue à contrecarrer Justin Trudeau. Nous allons continuer à trouver un accord qui est juste pour l'investissement et pour dire oui à des frais de service de garde de 10 $ par journée. Réponse, le gouvernement a échoué les familles de la province. Il a déclaré de manière publique que l'accord a été presque signé. Le gouvernement a échoué un plan que le gouvernement était en train de faire. Est-ce qu'ils ont partagé ce plan? Et le retard provenant de ce gouvernement va coûter aux familles jusqu'à une moyenne de 25 $ par jour. Les libéraux ont dit qu'ils allaient signer un accord. Et si le gouvernement annonce un accord demain, est-ce que le premier ministre va s'engager pour des paiements rétroactifs pour les familles suite à leur retard? Merci. Nous voulons, bien sûr, trouver un accord important pour les Ontariens qui les sauvegardera jusqu'à 50 % des coûts. Nous devons continuer à trouver le meilleur accord pour les familles en Ontario parce que, selon ce que nous avons appris du gouvernement libéral, en Ontario, vous auriez posé des millions sur la table et des milliers de espaces qui n'ont pas été fondés. Je pense que ce n'est pas irresponsable. Nous allons continuer à nous assurer que les familles seront protégées et pourront avoir accès à un accord équitable. l'intervention du président. Nous rappelons au député de m'adresser la parole directement. Député de Carlton. Merci, M. le Président. Je pose la question au président du Conseil du Trésor. Les prestations pour les petites entreprises sont essentielles dans la lutte contre la COVID-19. Cependant, ces programmes coûtent à la province. Nous voulons les committants de massaconscription veulent savoir comment est-ce que ces prestations ont affecté le Conseil du Trésor. Réponse. Merci à la députée de Carlton pour l'acquisition importante. La publication des comptes publics et l'acquisition de l'Ontario démontre la transparence et la réduction des comptes provenant du gouvernement. de la COVID-19. En fait, M. le Président, Ontario était le premier territoire de compétence à fournir un plan fiscal afin de refléter les impacts de la COVID-19. de la COVID-19. Les comptes publics ont été vérifiés par la vérificatrice générale. Et je suis fier que pour la quatrième année, la vérificatrice générale nous a donné une vérification qui est claire afin d'assurer la transparence et la redevabilité du gouvernement ontarien. Merci. Merci pour la réponse. C'est rassurant de savoir que le gouvernement s'est engagé afin de restaurer la transparence. Ce gouvernement s'est aussi engagé à fournir des soutiens afin de protéger les entreprises et les familles de Carlton. Est-ce que le ministre peut nous dire quels sont les investissements que ce gouvernement a fournis pour l'année fiscale de 2021? Merci pour la question. Les comptes publics de 2020-2021 ont souligné 19,1 millions de dollars pour soutenir les entreprises et les familles en Ontario pendant la COVID-19. Il y a eu plus de 3 millions de dollars en prestations urgentes pour soutenir plus de 110 000 petites entreprises, plus de 3 milliards de dollars en investissements provincials pour soutenir 444 municipalités, etc. Plus de 1,6 milliards de dollars en investissements durant l'année 2020-2021 pour soutenir l'année scolaire, plus de 1,8 milliards de dollars pour soutenir les soins de longue durée. Notre gouvernement s'est engagé à investir dans la province. J'adresse cette question au premier ministre. La ville de Brampton fait face à une crise sanitaire et c'est suite aux décisions prises par le gouvernement libéral. Notre ville a seulement un hôpital qui est sous-financé et surpeuplé. Les gens, les patients sont soignés dans les couloirs et notre centre d'urgence a été fermé suite à la négligence du gouvernement. Je pose la question. est-ce que le premier ministre va admettre qu'il a agi par négligence et qu'il a échoué les promettants à Brampton? Adjointe parlementaire, merci pour la question. Je veux remercier le président du Conseil du Trésor, le député de Brampton Sud, de Brampton Ouest, pour leur sens de défense. pour la ville de Brampton. Et bien sûr, notre gouvernement continue à investir dans cette ville, surtout après 15 années où le gouvernement libéral ne l'a pas fait. C'est notre gouvernement qui a dit oui à un hôpital qui fournira plus de 250 nouveaux lits et un département d'urgence. C'est ce gouvernement qui finance l'hôpital de Brampton. Nous allons continuer à le faire. Nous allons nous assurer que les gens qui habitent à Brampton reçoivent les soins qu'ils méritent. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement conservateur peut dire ce qu'ils veulent. Ils ont eu quatre années pour éliminer la crise des soins de la santé. Les gens, les habitants à Brampton peuvent vous l'avouer. Les choses continuent à détériorer. Beaucoup de gens n'ont pas reçu leur chirurgie parce que ces opérations ont été annulées et les centres de soins d'urgence ont été fermés pendant plusieurs mois. Est-ce que le Premier ministre va admettre qu'il a échoué la ville et qu'il a échoué à répondre à cette crise? Merci, Monsieur le Président. Ce gouvernement a investi des sommes inédites dans les soins de santé, incluant 16 milliards de dollars en investissements suite à la COVID-19, 5 milliards de dollars dans les hôpitaux, 1,8 milliard de dollars pour répondre aux horrières chirurgicales, 300 millions et plus pour répondre à ces enjeux. L'opposition continue à dire non, mais nous avons fourni beaucoup d'investissements et je peux vous les nommer en fournissant plus de 81,6 millions de dollars pour les appareils et des investissements pour les appareils d'IRM et d'autodensitométrie. Plus de 500 000 heures ont été consacrées. Je pose cette question au Premier ministre. En 2020, la compagnie Toronto Star a été vendue pour 52 millions de dollars. pour un marché qui pourrait être plus de 500 millions de dollars et aussi un marché qui va réduire les revenus dans les 100 millions de dollars. Ce marché va réduire les revenus jusqu'à 500 millions de dollars. les propriétaires de Toronto Star font face à des problèmes de financement. Est-ce que le gouvernement pense qu'il est équitable et éthique pour les journalistes de ne pas recevoir ce soutien et doivent continuer à faire des jeux en ligne? Le Président parlementaire, député de Brantford-Brandt, merci pour la question concernant la loterie et les jeux en ligne. Et oui, nous ouvrons les affaires à ce modèle et je voudrais remercier le ministre des Transports qui a permis à le faire. Nous allons permettre d'ajouter des recettes d'un milliard à deux milliards de dollars sans perte d'emploi. donc c'est très emballant et j'ai hâte d'en parler plus amplement durant la complémentaire. Merci. L'industrie des jeux en ligne dépend sur les gens qui ont des dépendances ou qui ne peuvent pas se permettre de participer à ces jeux et le type de personnes que le Toronto Star semble vouloir défendre ou les articles. Ils écrivent aussi des articles alors qu'ils ternissent la réputation de certaines personnes. Quelle note est-ce que le gouvernement se donne lorsqu'il s'agit du déploiement des jeux en ligne et des loteries en ligne? Est-ce qu'il donne une note de A plus B C ou est-ce que c'est une note de passage? Député de Brentford-Brent. Non, merci. Encore une fois, je ne peux pas dire suffisamment de bonnes choses concernant le plan que nous avons pour aller de l'avant pour avoir un cadre de loterie et des jeux en ligne et aussi pour les casinos. nous avons eu la meilleure plateforme de jeux responsables au monde pendant plusieurs années. Ça a été tellement enrichissant de voir tout le travail qui a été fait avec le Conseil de la Loterie et des jeux responsables. Il y a au moins un milliard de dollars des jeux clandestins qui ont lieu en Ontario sans un jeu responsable qui est mis en place et donc de faire en sorte que cela devienne réglementé pour assurer la protection des Ontariens et qu'ils puissent avoir une bonne expérience. C'est très bien de le faire. Merci pour la question. Député de Oakville-Nord, Burlington. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre adjoint des Dépendances et de la santé mentale. On a démontré avec des statistiques qu'il y a une augmentation des surdoses liées aux opioïdes de plus de 69 %. Et dans le Nord, il y a trois fois le plus grand nombre. On sait que des milliers de personnes ont perdu leur vie en raison de la crise des opioïdes et des autres crises de dépendance. Des cométants, dans ma circonscription, de Oakville-Nord-Burlington, sont préoccupés concernant les effets de la COVID-19 sur la santé mentale, surtout lorsqu'il s'agit des toxicomanies qui augmentent dans leur communauté et partout en Ontario. Nous savons que le problème va au-delà de la grande région de Toronto. Elle, ministre, est-ce que vous pourriez expliquer aux députés dans cette Assemblée ce qu'on est en train de faire en tant que gouvernement pour s'attaquer à cette crise des dépendances partout dans la province? Merci, ministre associé des dépendances et de la santé mentale. Merci à la députée pour sa question. Très bonne question, en fait. Les toxicomanies, les dépendances, c'est une connexion que j'ai très étroite avec les gens qui sont aux prises avec ces problèmes, puisque j'ai travaillé dans le secteur avant de devenir ministre après plusieurs anciens gouvernements qui ont dit non à ces centres de traitement en dépendance. Nous avons dit oui en annonçant 90 millions de dollars d'investissement pour un nouveau fonds de guérison pour les gens qui sont aux prises avec des dépendances et d'ajouter près de 400 nouveaux centres, un nouveau lit pour les gens aux prises avec des dépendances. C'est un investissement historique. Et ça va permettre d'aider à des milliers d'Ontariens d'avoir accès au soutien qu'ils ont besoin après plusieurs années où les anciens gouvernements ont négligé le secteur. Nous agissons pour s'assurer que tous les Ontariens puissent être pleinement appuyés. Complémentaire. Monsieur le Président, je voudrais remercier le ministre pour sa réponse. Je sais que mes commettants seront ravis d'entendre cette nouvelle et que nous prenons très au sérieux cette situation. C'est très clair que notre gouvernement agit pour s'assurer que les Ontariens dans notre province puissent avoir accès au soutien en dépendance. qu'ils méritent d'avoir, nous savons qu'on doit en faire encore plus pour continuer de protéger les Ontariens qui sont aux prises avec des problèmes de dépendance. Et comme le ministre l'a déjà mentionné dans cette Chambre, nous savons que les effets sur la santé mondiale de la COVID-19 ont existé au-delà de la pandémie elle-même. Quels types de gestes sont nécessaires pour qu'on puisse s'assurer que les Ontariens aient accès à des soins de bonne qualité lorsqu'ils en ont besoin? Quand et lorsqu'ils en ont besoin? Merci. Notre fonds de guérison pour les dépendances, c'est un fonds historique. C'est la première fois que notre gouvernement agit pour créer un continuum de soins dans des communautés partout dans la province, ce qui comprend dans le nord des communautés autochtones et des communautés rurales. Vendredi, j'étais à Sudbury pour annoncer 2,5 millions de dollars pour permettre à ce qu'il y ait des centaines d'Ontariens qui puissent avoir accès à des lits de traitement. C'est un des investissements que nous apportons parmi plusieurs autres pour prendre en compte l'augmentation de la demande et ainsi que d'ajouter plus de 4 000 lits. Nous ajoutons 6 nouveaux centres pour les jeunes, d'appuyer des centres de services pour les Autochtones et de financer aussi des centres mobiles de traitement des crises. Nous agissons finalement pour créer un système interconnecté de traitement pour la santé mentale et pour aider aux Ontariens, peu importe où ils se trouvent dans la province. Député de Sudbury, merci. Ma question est au premier ministre. L'Ontario est déjà aux prises avec l'augmentation des prix dans tous les secteurs, mais comme étant, ils font face à une autre augmentation, l'augmentation des prix d'essence. Peter lui dit que ça effrite son régime de pension. Certains doivent choisir entre payer leur épicerie et leur essence. Une autre personne a dû prendre un deuxième emploi pour payer ses frais d'essence. Il y a toujours un écart de 10 cents le litre entre Sudbury et le sud. Et il y a d'autres augmentations alors qu'on se déplace plus vers le nord. Il s'agit des prix déraisonnables dans le nord. Les libéraux avaient promis de faire quelque chose, par contre ils n'ont jamais fait quelque chose. Quand est-ce que le gouvernement va s'assurer qu'on réglemente le secteur pour protéger les conducteurs contre ces prix déraisonnables? Réponse adjoint parlementaire. Merci. Merci aux députés d'en face pour sa question, mais je dois admettre que je ne peux pas croire ce que j'entends de la part d'un député de l'opposition. L'opposition tente de prétendre que ça les préoccupe, l'abordabilité dans la province. Nous savons que vous voulez qu'il y ait une taxe sur le carbone. Quand on a été élus, on a agi immédiatement pour rendre la vie plus abordable pour les Ontariens en éliminant le système de plafonnement d'échange qui a augmenté 4,3 cents pour le litre. Nous avons continué de lutter contre la taxe sur le carbone du gouvernement fédéral alors que les néo-démocrates étaient silencieux. Qu'est-ce que les néo-démocrates ont fait? Ils appuyaient la taxe sur le carbone qui pénalisait les Ontariens. Ils sont contre les pipelines pour qu'on puisse avoir accès à des carburants propres et sécuritaires. Et alors que les néo-démocrates étaient au pouvoir, ils ont augmenté la taxe sur l'assise et qui a fait en sorte que le prix de l'essence a augmenté. J'en aurais plus à dire durant la complémentaire. Une complémentaire. Le ministre veut parler de l'essence. L'essence est plus d'1,80 $ le litre à Sudbury. Du côté du gouvernement, rappel à l'ordre. Député de Sudbury, à vous. Redémarrez la pendule. Désolé. Ils sont frustrés parce qu'ils n'ont rien fait. À Sudbury, dans le Nord, on n'a pas accès aux mêmes choix de transports en commun parce que le terrain est plus vaste et les hivers sont plus difficiles. On doit dépendre sur des véhicules pour se rendre à différents endroits. Channin et son mari ont chacun un véhicule et doivent mettre de côté au moins 200 $ par mois pour l'essence. La riz est rendue inabordable. Les prix de l'essence ne devraient pas être un autre verre d'eau sur les Ontariens. Ils ne devraient pas faire en sorte que Channin ne puisse pas aller à son travail. Ça ne devrait pas être une difficulté pour Mitch de conduire sa fille au service de garde le matin. On doit avoir des prix d'essence qui sont plus prévisibles et qu'il y ait une moins grande volatilité dans les prix. Quand est-ce que les conservateurs vont mettre en œuvre un plan pour réglementer le prix de l'essence? Adjoint parlementaire, encore une fois, merci pour la question, mais je voudrais parler du bilan des néo-démocrates. Le député d'Ottawa Centre veut augmenter les prix de l'essence de 5 litres. Cela ferait en sorte que ce serait tellement difficile pour les résidents de l'Ontario de faire différents déplacements. Nous, nous avons lutté contre le gouvernement fédéral pour l'imposition de cette taxe sur le carbone. Je voudrais que les néo-démocrates se joignent à nous. Concernant la réglementation que vous avez abordée, il y a certaines provinces qui ont des règlements. La Terre-Neuve, par exemple, où c'est 1,92 $ par litre. C'est 10 cents de plus que l'Ontario. Et en Colombie-Britannique, c'est 1,91 $ et c'est des néo-démocrates qui sont au pouvoir. Quand est-ce qu'ils vont joindre à nous pour lutter contre ce taxe sur le carbone de la part du gouvernement fédéral? Si on continue, je vais devoir vous nommer. Redémarrer la pendule. Député d'Ottawa-Sud. Merci. Ma question est au premier ministre. On a appris ce matin que le gouvernement va enrayer l'annexe 5 du projet de loi 88. C'était une bonne nouvelle pour ceux qui militaient pour cet enlèvement. Mais ils sont nerveux. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas confiance au premier ministre. Ils savent que le collège protège les patients et des médicaments traditionnels chinois. Et ils savaient aussi que le gouvernement voulait éliminer tout cela et qu'on les traitait plus comme des artistes de tatouage. Ils ne faisaient pas confiance au gouvernement parce qu'ils étaient prêts à apporter ce changement sans consultation. Et ils pourraient encore le faire. Donc, pourquoi au premier ministre? Qui a dit au premier ministre et lui a dit que c'était une bonne nouvelle? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Ce que les Ontariens savent, c'est que pendant 12 ans, les Canadiens chinois avaient été interdits de pratiquer la médecine qu'ils avaient apportée ici dans la province. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de réparer les erreurs du passé par le gouvernement libéral pour que plus de personnes puissent participer à cette pratique de médecine traditionnelle. Et on a changé le collège pour que cela puisse se produire. On a éliminé l'annexe 5. C'est pour cette raison qu'on l'a envoyé en comité avant la deuxième lecture. Mais ultimement, on va réparer les problèmes qui ont été créés par les libéraux. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. Je ne sais pas pourquoi on a créé un projet de loi en 2006 qui avait empêché tellement de personnes de faire cette pratique de médecine traditionnelle. Mais heureusement, grâce aux efforts du député de Don Vallée-Nord et du député de Richmond Hill, pour avoir corrigé le tir complémentaire. C'est très bien que le leader parlementaire l'a mentionné. Le premier ministre a dit qu'il s'agissait d'un changement au liblé, au langage dans le projet de loi. Mais les ministres le savent qu'on aurait pu le faire par le biais de règlements en cinq minutes. On aurait pu solutionner le problème que le premier ministre avait prétendu et que c'était l'objectif. Mais contrairement, le gouvernement l'a fait sans consultation. La communauté a dû s'élever et dire que le premier ministre avait tort. C'est la seule raison pour laquelle on a décidé de corriger le tir avec le projet de loi 88 et l'annexe 5. La communauté a raison de ne pas faire confiance au premier ministre et à ce gouvernement la question. Et si ce changement n'était pas au profit des patients ou à la profession de la médecine traditionnelle chinoise, est-ce que cela allait être au profit d'eux? Qui a dit au premier ministre que c'était une bonne idée? Est-ce que le gouvernement va s'engager à renforcer le collage de la médecine traditionnelle chinoise sans décider de changer après coup? Le leader parlementaire du gouvernement, les députés viennent dire que ça prendrait cinq minutes de corriger le tir. Mais ensuite, pendant 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans même, les libéraux n'ont pas pu trouver cinq minutes pour que les Canadiens chinois puissent faire cette pratique de médecine traditionnelle. Ça a pris un gouvernement conservateur de réparer les erreurs qu'ils ont commis par le passé. La parole est à l'ordre. La parole est à l'ordre. J'ai dû couper la parole au leader parlementaire du gouvernement parce que je ne pouvais pas entendre ce qu'il était en train de dire. Rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule, prochaine question, député de Toronto-Saint-Paul. Merci. Ma question est au premier ministre. Durant les deux dernières années, ça a été très dévastateur pour les petites entreprises en Ontario et aussi dans ma communauté de Saint-Paul. Ce fut un point de rupture pour plusieurs personnes. C'était le cas de Marine Corina qui a annulé plusieurs des projets de planification des mariages. Depuis du fait qu'elle a reçu les deux premières rondes du programme de soutien aux petites entreprises, elle n'était pas admissible pour le programme de subvention aux petites entreprises. Et sans explication, ma question est au premier ministre. Après que pendant deux ans, on a cité plusieurs problèmes avec ces deux fonds, ces deux subventions, comment est-ce que le gouvernement n'a pas pu corriger le tir pour appuyer des entreprises telles que celles de Corina? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de processus d'appel pour les entreprises qui ont besoin d'aide si on leur a nié leurs demandes? Ministre adjointe de la réduction des fardeaux administratifs et des petites entreprises, merci à la députée de Toronto-Saint-Paul pour sa question. C'était notre premier ministre et notre gouvernement qui a reconnu que les petites entreprises, qui étaient touchées par les mesures sanitaires, avaient besoin de soutien immédiat pour qu'ils puissent continuer de servir leur communauté d'employés et des gens dans notre province. C'était notre objectif de permettre à ce que ces entreprises aient accès à l'argent immédiatement. Donc, grâce à notre subvention, on a pu offrir 10 000 $ pour les entreprises admissibles. Cela continue nos efforts de plus de 3 milliards de dollars qui ont été offerts à plus de 110 000 entreprises dans la province. Je voudrais vous donner nos chiffres mis à jour. À partir du 4 mars, on a donné à 98 demandeurs plus de 98 millions de dollars. Et il y a encore 85 demandeurs qui sont toujours en cours. Complémentaire, la situation de Corina n'était pas une situation unique. Il y en a plusieurs autres. Une centaine d'entreprises dans la région de Little Jamaica et d'autres zones d'amélioration commerciales qui font part du fait que plusieurs entreprises n'ont pas accès à ces subventions. Certains attendent des confirmations qui ne viennent jamais. On ne peut pas assurer le suivi sans connaître le statut de notre demande. D'autres attendent des mois et ensuite, on leur dit qu'ils doivent tout simplement continuer d'attendre. Et c'est dans un climat alors que le gouvernement conservateur a donné plus de 200 millions de dollars à des entreprises qui n'étaient pas admissibles. Certaines n'étaient même pas en Ontario. Le programme de subvention va tirer à sa fin ce vendredi, alors que cela n'a pas fonctionné pour plusieurs entreprises pour qui ça a été envisagé. Ma question est au premier ministre. Vu cette réalité, est-ce qu'il va prolonger l'échéancier de ce programme pour s'assurer que chaque propriétaire d'entreprise qui est admissible puisse recevoir les soutiens auxquels ils ont droit? La ministre adjointe, ministre associé, je voudrais rappeler à la députée qu'on a offert 300 millions de dollars pour compenser pour des coûts plus élevés, tels que des prix d'électricité. Je voudrais rappeler à la députée d'empresse qu'ils ont voté contre de doubler les exemptions pour les taxes sur les entreprises qui auraient permis à plus de 35 000 entreprises de ne plus payer cette taxe pour la masse salariale. Ils ont voté contre 680 millions de dollars en financement de l'infrastructure. Ils continuent de voter contre toutes nos initiatives. Mais je voudrais remercier les députés d'en face d'avoir appuyé le projet de loi 84 parce que c'est un projet de loi qui sera au profit des petites entreprises et qui va réellement les aider. Encore une fois, j'ai dû interrompre la ministre parce que je n'ai pas pu entendre ce qu'elle disait, même en raison de tous les gens qui chahutaient. La prochaine question, députée de Guelph, merci. Ma question est au premier ministre. Des gens sur le programme du POSPH vivent bien en dessous du seuil de la pauvreté. Le loyer moyen pour une chambre fermée est plus de 1 000 $ par mois. Un loyer en moyen est de plus de 1 800 $ à Toronto, alors que les prestations pour le POSPH, c'est 1 190 $. C'est un montant qui n'a pas tenu compte de l'inflation et n'a pas été augmenté depuis que l'augmentation de 3 % a été réduite de moitié en 2018. Des personnes aux prises avec des handicaps ont trop de difficultés en ce moment. Est-ce qu'on va doubler les taux pour le POSPH dans le budget de ce printemps? Le ministre des services à l'enfance, le service communautaire, merci pour la question. Pour être clair, on a augmenté les taux du POSPH en connaissant les défis qui ont été posés par la pandémie. On a investi pour des programmes de plus d'un milliard de dollars pour ceux qui sont aux prises avec ces problèmes. Ils continuent d'avoir accès aux programmes de fonds discrétionnaires pour aider avec des dépenses exceptionnelles. Cela continue notre transformation du système qui permet de se concentrer sur les besoins des personnes et d'être plus efficace et de permettre à ce que les gens puissent retourner au travail et aussi d'assurer une relance économique dans la pré-pandémie complémentaire. Complémentaire, je vais être très clair. Selon le BRF, le gouvernement n'a pas dépensé 1,2 milliard de dollars qu'ils avaient de disponibles. Les gens prestataires du POSPH doivent survenir à leurs besoins avec 1 169 dollars par mois. Demandez à n'importe qui si c'est possible dans cette province. Selon des sondages, ces gens se passent de nourriture pendant des jours. C'est dans la province de l'Ontario. Les gens qui reçoivent l'aide sociale ne peuvent pas payer leur loyer. Ils ne peuvent pas s'acheter de la nourriture. Et on peut mieux faire parce qu'on est mieux que ça. Donc, je demande au gouvernement par votre entremise, M. le Président, est-ce qu'ils vont augmenter les taux du POSPH au-là du seuil de la pauvreté dans le budget du printemps? M. le ministre, Service communautaire, Service à l'enfance, merci pour la question. Pour clarifier le sous-financement, comme vous l'avez mentionné, c'est un programme en fonction des demandes. Et donc, les gens doivent faire une demande. Et durant la pandémie de la COVID-19, beaucoup de gens ont eu recours à des ressources de la part du gouvernement fédéral. Et ils n'ont pas fait des demandes auprès du gouvernement provincial. Mais, pour être très clair, on a augmenté notre budget au sein du ministère de 18,1 millions de dollars à la suite d'une augmentation de 9 millions de dollars pour notre plan de préparation et de réponse envers la COVID-19. Et on dépense 8,3 millions de dollars annuellement sur nos programmes du POSPH. Et au-delà de cela, 8,3 milliards de dollars plus tôt. Et je travaille aussi avec le ministère du Travail et aussi avec le ministre associé de la santé mentale et des dépendances, ainsi qu'avec le ministre de l'Éducation, pour le 1 milliard de dollars et pour rendre disponibles des milliers de lits. La prochaine question, députée de Niagara Falls. Merci. Ma question est au premier ministre. Au Niagara, une des plus grandes préoccupations qu'on voit, c'est des coûts liés au logement. C'est une crise, une pleine crise. Le prix moyen au Niagara a augmenté de 33 % à 4 ans. Et selon un rapport dernièrement, on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation de 14 % d'ici l'année prochaine. Alors que le gouvernement est au pouvoir, les Ontariens de la classe moyenne n'ont pas de chance de s'acheter une maison dans la région du Niagara. Des jeunes personnes dans ma communauté me disent qu'ils ne peuvent pas imaginer être propriétaires d'une maison. à l'avenir. Le propre groupe de travail du gouvernement a démontré que la moyenne des logements a augmenté à près de 300 000 $ à 1 million de dollars, une augmentation de plus de 180 %. En même temps, les salaires ont seulement augmenté de 38 %. Ce gouvernement a dit que les prix de l'électricité allaient baisser de 12 %, mais ils ont augmenté de 5 %. En réalité, encore une fois, ma question au premier ministre, après quatre ans que le coût de la vie a monté en flèche, comment est-ce que les familles et les personnes âgées peuvent se permettre d'habiter dans cette province? Réponse, député de Stormont-Sud de Glengarry. Il y a une pénurie des maisons et des logements. Et depuis qu'on a été élus, on a dit oui à bâtir plus de maisons et aussi d'offrir plus de lits dans les soins de longue durée et d'offrir plus de projets de transports en commun grâce à des arrêtés de zonage ministériel. Ces arrêtés nous permettent aussi de bâtir plus de 50 000 logements et maisons et 6 000 pour des logements de soutien ainsi que 52 000 emplois en entamant des projets plus rapidement en 2021. Deux ans après notre projet de loi pour plus de logements, on a eu plus de 100 000 nouveaux projets d'immobilier. C'est le plus grand nombre historique depuis 1991. On a dit oui à plus de logements et plus de maisons alors que l'opposition a dit non. C'était tout pour la période de questions de ce matin. Les députés d'Ottawa-Sud avaient un rappel au règlement. Oui, je voudrais corriger le journal des débats avec ce que j'ai dit. Ce matin, j'ai dit que ce qui se passe en Ukraine est une horreur, mais plutôt ce que je voulais dire, ce qui se passe en Ukraine est une horreur. Merci de l'avoir soulevé. Merci, M. le Président. Nous allons prendre notre pause jusqu'à 13 h. Merci. Merci.